Toi, t'as fait combien de podcasts en tout? T'as fait sous-écoute? T'as fait sous-écoute quatre fois, quatre fois, deux fois, ça ou ça. What's up? Je l'ai fait une fois. What's up, je l'ai pas fait. Oh, OK. Pose à Mac? Non. Non, OK. Émilie, je pensais que t'avais invité. Je sais plus. Il y en a d'autres que j'ai faites. Tu me rappelles pas. Quand même, hein? Quand même. J'ai fait douteux. Ouais, douteux. Je l'ai fait juste après toi. OK. T'étais l'invité début février. Ouais. Moi, j'ai fait juste la semaine après toi, en direct. OK. C'était le fun, en tabarouille. Ouais, puis j'ai écouté ton show pour me refamiliariser. J'avais écouté quelques fois, mais j'avais écouté le dernier show, c'était le tien, puis je trouvais ça très bon. C'est drôle. Ouais. Fucked up. C'est le fun, douteux, hein? C'est le fun. Ils sont juste weird. C'est weird. Tu n'as jamais écouté les autres, pas de rien? Tu ne comprends pas ce qui se passe. Non. OK. Non, vraiment pas. Il y a du monde qui vient de faire des collaborations, tu sais. Moi, j'ai eu Richard Z. Satirois, quand même, qui a fait une chronique, littéralement, pendant que je suis là. Moi, j'ai fait, c'est capotant, tout ça. Tu t'es demandé comment allait Martine Franck? Non, je n'ai pas osé. Mais c'était une belle expérience, pour vrai. Je salue Tommy et Élise du douteux. C'est du monde qui tienne ça depuis comme 10 ans. Ça fait vraiment longtemps que ça existe. Allez, on va commencer le mardi. Bonjour, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. Cette émission, est-ce qu'on parle de tout sort de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie? Votre modérateur, votre autre, votre animateur. Son nom est Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs et de notre invité, Dylan Ba. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Et je suis avec aussi Vanessa. Hey, et je suis avec Sam. Salut, salut. Salut. On dit-tu Sam, Samuel? C'est ton choix. C'est mon choix. Je réponds aux deux. OK, Samuel, d'accord. On dit-tu des longs champs ou il y a du grand pré? Non, celui-là, c'est clairement des longs champs. OK, donc là, ça a été mon. C'est pas pire. Je vais mettre un petit comedy-run là-dessus. Si d'ailleurs, tu veux te gâter, en fait, on a plein de sortes d'effectifs. Je suis pas à l'aise avec ça. T'es pas à l'aise? Ça, c'est de la technologie. OK, OK. Tu passes ici, marquer explosion, puis là, ça fait des explosions. Ça, c'est... Ça vient me chercher. Ça vient me chercher. On s'appelle que Samuel est pompier. Ah, ça aussi, je réponds. Oui, ah, oh, voilà, 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 voilà. Et voilà, je l'attendais. Exactement, chaque jour, je lance des sujets voisins. On en parle pendant 10 minutes. Aujourd'hui, sujet du mardi, doit-on craindre l'apocalypse quand on légalisera le pot? Comme s'il n'y avait personne qui fumait, tu sais. Je ne fume pas? Non, non, mais moi, je ne comprends pas les gens qui pensent qu'il va y avoir vraiment une grosse différence quand ça va être légal. Je ne connais pas grand monde qui ne fume pas, puis... En tout cas, je vous laisse répondre, là, mais... Moi, je n'ai jamais fumé de pot de ma vie. Ça fait que je n'ai aucune idée que ça fait. Ça fait que oui, je pense que ce n'est pas ça. Pas qu'un lit. Pour vrai? Tu penses qu'il va y avoir plus de feu? Non, honnêtement, je ne sais pas. Non, mais c'est... Je n'ai jamais appris, moi, je n'ai même pas ce que ça fait. Je sais que ça sent, j'ai tout le jet, mais je n'ai jamais inhalé une seule pof. C'est ça, non plus non. T'as-tu déjà été à côté de quelqu'un qui fumait, puis là, par inadvertance, t'as pas eu la fumée secondaire, quand même, ça serait baguliat. Je te dirais oui, Didier, puis j'en veux encore à cette personne. Je comprends. T'as-tu eu un munchies par procuration? Il n'y a plus de bras, cette cale, ici-là. T'assureras de le rouler, ton bain. Mais non, mais c'est une vraie question, parce que je sais qu'il y a du monde qui sont un peu plus, disons, qui ont des valeurs un petit peu plus conservatrices ou beaucoup moins au goût du jour, puis que l'idée d'amener le pot légal, de rendre légal, ça les rend fou, ça les rend folles. Ces personnes-là sont complètement dans une autre bulle. Fait que rencontrer quelqu'un, justement, qui vous dirait, moi, je pense que ça va légaliser le pot, ça va mener à la délinquance totale, et tout le monde va se mettre à être hippie, puis on va ramener les années 60, puis ça va être comme des orgies partout, puis la grosse drogue, puis la grosse affaire, puis tout. Qu'est-ce que tu dis par rapport à eux? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai jamais été au fait, en fait. Je n'ai jamais su que le pot donnait le goût de faire une orgie. Non. Tu sais, dans les années 60, 70, il y a quand même eu une belle révolution sociale, l'émancipation de bien des affaires qui n'ont pas été toutes grognées, l'égalisation des sexes, mettons, entre les gars et les filles, ce n'est pas gagné encore, non? Non. Mais tu sais, ça a commencé, ça germait là, puis il y a eu des... Culturellement, ça a été fou, une effervescence de débiles, je ne sais pas, si ça ne prend de pot, ben non, il y a une effervescence culturelle. Sincèrement, je ne pense pas que ça va vraiment changer quelque chose. Je veux dire, on le sait, il y a une fille qui est la petite Athéna, j'en revais, elle est morte après avoir trop bu de fucktop ou de je ne sais plus quoi. Puis là, tu as la Four Loko aussi que les jeunes buvaient trop, mais c'est des affaires qui n'ont pas de bon sens. Entre un joint, mettons, puis deux canettes à 12% d'alcool, ben j'aime mieux qu'elle prenne un joint, si j'ai le choix. Mais à 13 ans, j'avais lu un article que si tu peux fumer une fois du pot, c'est des tendances schizophrènes, tu deviens schizophrènes, puis c'est arrivé, ma femme est médecin de famille, puis il y a des cas comme ça qui ont pris une fois de la drogue, qui sont devenus schizophrènes, puis leur vie était finie. Ça, c'est peut-être 0,001%. Oui, c'est pas énorme, on s'entend. Mais ça, c'est une genre d'affaire qui m'avait fait super peur naïvement, je n'ai pas de ça. Mais ce que je trouve des drogues, c'est que j'ai beaucoup d'amis qu'ils en prennent, puis soit qu'ils boivent, soit qu'ils prennent de la... C'est que je trouve qu'ils achètent du courage avec ça, pour être heureux, pour être bien, pour être sociable avec ça. Je trouve que c'est le côté plate, je trouve, d'entendre un peu. Oui, mais en fait, ça dépend pourquoi tu prends ces affaires-là. C'est ça, ça dépend des raisons. Moi, je bois de la bière, puis c'est pas parce que je veux me mettre dedans. Je peux jouer sans boire de bière comme je peux jouer en ayant bu trop. Ça change absolument rien. Bon, à cause de ma constitution aussi, mais je ne m'achète pas du courage. Je suis capable d'aller parler au monde, mais il y en a qui vont faire ça me rendait chaud d'ail avant d'aller. Moi, je trouve que ça l'empêche à la personne de se développer son propre courage d'aller parler à une fille à jeun. Parce que ça se développe, le courage, c'est une qualité qui s'entretient. Oui, mais si c'est quelqu'un qui a besoin d'une béquille, ça va être ça ou d'autre chose selon moi. Mais moi, j'étais comme toi, j'ai eu vraiment peur de la drogue puis je ne voulais pas en consommer. Puis c'est quand j'ai eu le cancer que finalement, à cause que je prenais beaucoup de morphine, puis à un moment donné, les doses augmentaient tout le temps avec la douleur. Je ne voulais pas augmenter les doses, donc j'ai commencé à consommer de la marijuana là. Puis au niveau thérapeutique, ça fait vraiment effet rapidement, beaucoup plus, puis c'est beaucoup moins chimique aussi que ce qu'il nous donne dans le système hospitalier. Moi, je trouve ça super positif que la légalisation arrive, ne serait-ce que pour le contrôle de la qualité de ce qu'on trouve sur le marché. Ça, c'est un bon point. Tu vas avoir un espèce de système de contrôle et de filtre qui va permettre de pouvoir bien savoir ce qu'il y a dans ces herbes-là puis la quantité de ce qui est chimique. Oui, puis en même temps, il ne faut pas oublier que la plupart des compagnies qui sont en liste pour pouvoir produire le pot, c'est toutes des amis à Trudeau. Oui. Ça fait que c'est quand même le fun, ça aussi. Tu vois qu'il y a peut-être un plan en arrière de ça. Ils ont peut-être investi dans Pizza Hawaiian pour les mancher justement. Il doit y avoir comme une conspiration. On dirait que j'ai quelque chose contre Trudeau. Je vois ça, ton anti-libéral. Non, non, ce n'est pas anti-libéral. C'est juste que tout le monde le trouve tellement fin. Est-tu correct? C'est une image, une coquille vide. Puis quand tu regardes ça, tu fais, ah oui, attends, c'est tous ces chumés qui détiennent ces communes. Oui, absolument. On va légaliser, on va le faire bien vite puis on va tout pelleter dans le cours des provinces puis des municipalités la responsabilité de l'encadrement. Nous autres, on peut juste faire, OK, c'est correct. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben ça, ce n'est pas notre problème. Mes amis vont faire de l'argent puis probablement que j'ai des ristournes. En tout cas. Probablement. Je suis allé en Australie puis tout le monde me demandait des nouvelles de Justin Trudeau tellement qu'il le trouvait cool. T'es sérieux? Il trippe sur Justin. À l'international, Justin est incroyable. Il faut dire, c'est mieux d'avoir cette image-là que ce que Harper a détruit depuis 10 ans avec ça, je ne sais pas. Oui, mais il y avait des politiques complètement rébarbatives puis c'était ridicule. Il est trop gratte des fois. Mais en même temps. En termes d'environnement. Tu sais, on a un gars, on a une rock star. Oui, c'est ça. Il n'est pas super. Pour les Français qui nous écoutent, Justin Trudeau n'est pas si génial que ça. Il est juste une image puis ça arrive. C'est leur Macron. C'est leur Macron. Voilà, exactement. Puis toi, Chuck, tu penses quoi de la légalisation? Moi, j'ai hâte de s'arrêter. Tu penses que ça va être l'apocalypse? Non, non. T'as hâte de s'arrêter? Oui. Mais tu ne fumes pas, toi? Non. Pourquoi t'as hâte de s'arrêter? Parce que tous ceux qui sont lourds en parlant des effets bénéfiques du pot vont faire leur crise d'oeil. OK. Il va y avoir du temps, là, Steve. Mais aussi parce que... Non, mais c'est une opinion très nuancée. Je te dis ça par expérience à cause d'amis qui ont été lourds à des parties en parlant juste de comment ça se fait que ce n'est pas encore légal. Ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai hâte de juste changer de speech. C'est correct. C'est parfait. Ça a été prohibé à la base par des compagnies qui voyaient beaucoup d'effets bénéfiques et à quel point il y avait des bons effets. Le chanvre en soi était quelque chose qui a des très, très belles vertus. Puis ça a été des compagnies qui, dans les années, je pense, 30 ou avant... Comment le pot, quand est-ce que ça a été libéré? Je ne demande pas ça quand elle n'a jamais pris. Mais les effets bénéfiques, les effets... Puis sous toutes les sphères, ce n'est pas juste médicinant. Ça aide pour beaucoup d'affaires. Tu peux faire des vêtements, tu peux faire de la bouffe, tu peux faire une tonne d'affaires. Puis j'ai juste hâte que ça arrive pour qu'on puisse exploiter cette plante-là sous toutes ses sphères. Puis je ne dis pas que ça va être une plante miraculeuse, mais je sens que ça va être une plante qui va aider. On parle d'idée des années 70, l'émancipation de l'esprit puis les nouvelles idées puis tout, mais ça serait le fun qu'on puisse le faire sans drogue pour... Ça serait le fun qu'on serait capable de... Oui, je suis d'accord. C'est juste que... Moi, je suis ça, mais je sais que ça augmente la tendance. Moi, j'ai juste répondu à son commentaire. Il se parlait de ça va revenir comme les orgies puis les affaires dans le temps. C'est pas tout le monde qui veut être sur des communes. Ça serait quand même d'autres dispositions. Je suis d'accord qu'il y a plein d'affaires. Je vois des chums qui sont souvent de n'importe quoi puis qui sont vraiment plus cool ou bien plus créatifs pour vrai. Je ne cache pas pas ces effets-là, mais ça sent le fun qu'on y arrive sans... Il me semble qu'on devrait être capable normalement par nous autres-mêmes de façon peut-être naturelle. Je ne sais pas comment. Absolument. C'est relaxé. Fais de l'exercice, du yoga. La méditation. Tu vas relaxer. Si tu vas être hyper, crains de toi. Je ne sais pas. Oui, oui. Pour des effets médicaux, on a tous vu la vidéo du gars qui fait beaucoup de Parkinson puis qui shape comme ça se peut pas. Il fait le joint et là, il se calme. Il est beaucoup plus clair. Il se met à parler normalement. Ses idées sont claires. Pour ce genre de type de situation-là, absolument qu'il faut... Si tu le mets dans un cours de yoga, peut-être aussi qu'il va se calmer pareil. C'est juste le... Non, non. Pour quelqu'un qui est pogné avec quelque chose qui est nerveux, quelque chose qui est nerveux total, ce n'est pas un cours de yoga qui ne peut pas en faire de yoga. Il est complètement... Moi, en tant que spécialiste... Non, mais t'as raison aussi. Mon petit frère... Je vais juste dire ça naïvement. C'est un commentaire pompier humoriste. Mon petit frère, ayant étudié en sciences, en fait, la science de la santé, parce qu'il voulait devenir épidémiologue. Et ouais, c'est la science des épidémies. Comment tu fais pour... Tu trouves le noyau d'où l'épidémie est partie, c'est quoi la source, puis comment tu fais pour la traiter, puis comment arrêter ça. Mais finalement, il est devenu d'autres choses, mais il a sorti plein de statistiques vraiment intéressantes. Puis il parlait beaucoup évidemment des pays parfaits, les pays... Tout ce qui est Danemark, comment on appelle ça? Des pays scandinaves. Parfaits. Non, non, mais... Non, ils ne sont pas parfaits. On va mettre un bémol. Mais ils ont beaucoup... Ils sont toujours une espèce de modèle pour bien les sphères de notre société, en éducation. Oui, oui, mais en tout cas, on va continuer. Fini ton idée, puis... Non, non, le taux de suicide... Les blonds aux yeux bleus, on le sait bien. Oui, oui, raciste. Oui, absolument. Absolument. Mais au niveau de la santé, par contre, ils maîtrisent assez bien ça, puis ils commencent tout de suite à favoriser l'exercice physique, puis de bien manger aux enfants quand ils ont comme 3, 4 ans. Ils te font dire comme... Tu vas devoir faire l'exercice à tous les jours, toute ta vie. Le Pepsi, tout ça, c'est quelque chose que tu ne connaîtras pas ou à peine, tu sais. Ou le chocolat, c'est quelque chose que tu vas connaître, mais tu sais, comme dans certains contextes réellement, mais on va t'apprendre à cuisiner, tu sais. On va t'apprendre à cuisiner comme à 3, 4 ans, tu sais. Puis les résultats sont incroyables. Il n'y en a pas de maladie mentale. Ça n'existe pas, là. Le DTHH, la bipolarité, dans ces endroits-là, dans ces régions-là, il n'y en a pas. C'est tout simplement parce que justement... Peut-être parce qu'ils sont plus proches du polaire qu'ils n'ont pas de bipolar. Oh, bravo, bravo, bravo. Moi, je ne l'ai pas pris, celui-là. Fait que c'est ça. Alors, tu dirais que beaucoup d'affaires dès la jeunesse, certaines maladies n'existent tout simplement pas parce qu'on passe par justement ces processus-là où tu dises, regarde, tu vas marcher une demi-heure tous les jours, tu as ta vie, puis c'est comme ça que ça va se passer ta vie. Oui, mais ça, ça revient avec... Il y a plein d'études qui disent que si un enfant est exposé à la télévision je ne sais pas combien d'heures ou de minutes en bas âge, avant deux ans, il ne faudrait jamais qu'il regarde une télévision à un enfant. Puis là, tu as des parents, mettons qu'ils regardent parce qu'ils ne s'en occupent pas pantoute dans un parc. L'enfant, il court partout, il sac des claques à n'importe quoi, il pousse des enfants. Puis là, tu vas voir la mère qui est sur son téléphone puis tu fais, excuse-moi, pourrais-tu gérer ton gars? Ah oui, mais c'est parce qu'il était des AH. Ce n'est pas une raison en soi, il faut quand même l'encadrer. Absolument. Ça se peut peut-être des gens qui le disent. En tout cas, regarde. Non, non, mais je parle juste d'un processus d'éducation, pas à l'extérieur des parents, c'est quelque chose d'ailleurs. C'est pareil comme ici au Québec, ils disaient qu'ils investissaient en santé, mais ils coupaient les cours d'éducation physique dans les écoles. Absolument. Investir en santé, ce n'est pas juste d'acheter une machine à 3 millions puis finalement, tu ne peux pas l'opérer 4 jours par semaine parce que tu n'as pas le personnel pour le faire. C'est complètement ridicule cette affaire-là. Oui, c'était à la base. Tu parlais de yoga, agrément j'ai rebondi sur tout. Tu parlais de yoga puis j'ai entendu une étude dernièrement qui disait que cuisiner en fait des plats pour d'autres gens puis recevoir, c'était méditatif puis plus positif en fait que le yoga. Ah oui. Parce que non seulement tu te concentres à faire tes affaires, mais en plus, c'est que tu le fais pour quelqu'un d'autre puis tu vas avoir un résultat. Quand la pizza brûle puis la sauce déborde, c'est relaxant, mon gars. Mais tout le monde en rire. C'est la pide qu'elle déborde puis que ça brûle. Ton côté social est favorisé dans ça. Je suis d'accord. Mais oui, tout à fait. Juste pour revenir à ta question, pour les gens qui repartent l'apocalypse quand ça va être légalisé, la drogue, il y a un très bon film de Michael Moore aux États-Unis qui a fait Where to Invade Next. Où est-ce qu'il va dans plusieurs pays puis il regarde ce qui se fait de mieux dans chaque pays puis qu'est-ce qu'on devrait prendre de ces pays-là puis pour faire le meilleur pays au monde. En France, entre autres, où ils montrent la qualité de la nourriture dans les écoles et je ne me rappelle plus dans quel pays mais il y a un pays où toute forme de drogue a été décriminalisée et il n'y a pas eu d'apocalypse. Au contraire, ça va même très bien. Donc, si vous vous inquiétez, écoutez le film, ça va peut-être vous donner une autre vision de ce que ça peut donner. J'avais vu ce documentaire-là, j'avais trouvé ça excellent. Ils prennent juste les meilleures parties de certains pays pour justement s'en faire un... Et je pense que c'est en Australie. Quelque chose comme ça, mais tu sais, ils montrent aussi... Moi, je trouve ça synthlise un peu. Je vais peut-être aller loin, mais tu sais, des fois, il y a des pays qui ont des situations particulières puis ce qui est bon dans ce pays-là, c'est particulier à eux puis ça ne peut pas s'appliquer nécessairement ici. Absolument, absolument. Il y a des contextes. C'est pareil comme les systèmes d'éducation puis de santé qu'il y a en Scandinavie. Bien, c'est merveilleux, c'est souhaitable. Cela étant dit, ici, on a beaucoup d'immigration. Là-bas, c'est fermé. Bien, c'est ça. C'est vrai. Tu fais, OK, ils sont 7 millions, mais ils sont 7 millions, ils sont 7 millions. C'est ça. Absolument, absolument. Non, non, c'est vrai. C'est plate, mais il faut accepter que c'est vraiment complexe puis compliqué. On dit tout le temps que c'est simple, il faudrait faire ça. Attends un peu, là. Il y a à peu près 8 arguments contre puis pour sur chaque affaire. Absolument. C'est jamais noir ou blanc. C'est souvent gris. On manque de gris. Puis en même temps, c'est l'apocalypse, bien, on a Brad Pitt qui va réussir à nous sauver comme dans World War Z. C'était bon, ce film-là. Ah, c'était bon. J'ai hâte de rire. On a vu assez de films sur le programme. On est prêt. On est prêt. Bien, on est dans la tête, le pied dans le cœur. Tout à fait. Des longs mûres. C'est ça. Tout à fait. Bien, vous voyez que le deuxième et dernier sujet juste avant, je voudrais remercier aussi les gens sur Twitter. On fait toujours des petits chocs. Juste parce qu'il y a des gens qui restent connectés après le show puis ils apprennent à vous découvrir parce qu'on partage les épisodes à partir de Twitter aussi. Donc, les gens qui sont connectés à Dizy Lambert par, par exemple, Twitter ou à Sam, par Twitter, bien, ils vont savoir qu'il y a un nouvel épisode du Petit Bonheur avec eux dedans. Alors, je voudrais remercier ceux qui nous ont rajoutés sur l'EP Bonheur. Marie-Josée Martin, Andy Jacques et Sophie Savard. Merci beaucoup de nous avoir ajoutés. Merci beaucoup. C'est gentil. Absolument. Deuxième et dernier sujet, sujet Blitz. Blitz. Avoir des parents sur les médias sociaux. Avoir des parents est-ce que vous les avez pas? Est-ce qu'ils vous rendent honte? Est-ce qu'ils vous donnent honte? Faut les dresser. Faut les dresser, oui. Ils connaissent pas ça. Moi, mes parents, c'est... Faut les dire les dresser. Ah ouais, hein? Moi, non. Ah non? Moi, mes parents, en fait, ils ont un compte, c'est le nom de mon père. Il n'y a pas de photo de profil puis les deux sont dessus. OK. Sérieux? Oui. Des fois, ils écrivent, ils ont souhaité bon voyage à ma nièce l'autre jour sur sa page. Fait que, tu sais, c'était cool. Puis, c'était signé les deux. Les deux, t'es conscients. En tout cas, c'est spécial. Mais sinon, non, non, ils commandent des affaires puis ils comprennent comment ça marche. OK. Je dois être chanceux. Oui, tu l'es. Mes parents sont pas arriérés. Oui, tu l'es. On comprend pourquoi tu dis qu'il a reçu de très bons parents. Voilà. Par exemple, exemplaire, y compris sur les réseaux sociaux, c'est génial. On voudrait tous en avoir. Moi, c'est un peu chaotique des fois. Ma mère, mettons, c'est un groupe pour organiser Noël. Puis là, tout le monde est là-dessus. Puis là, ma mère pense que c'est juste moi. Fait qu'elle écrit « Je m'ennuie tellement de toi, mon fils. » Ah, oui. Il y a 30 personnes qui écrivent un gros rire après ça. C'est comme... Ah, non, elle m'attente un peu. C'est cute. Ben, c'est cute, mais en même temps, c'est maladroit. C'est cute. Tu mets une photo et t'es automatiquement liké par ta mère. Oui. Puis commenté par ta mère. C'est comme si je m'en allais quelque part et je disais « T'es bon, mon fils. » « T'es bon, mon fils. » C'est beau, c'est cute, mais même des... C'est gênant. Ça devient gênant un petit peu. C'est ça, c'est ça. Est-ce que t'as connu la vraie nature de tes parents? Peut-être, quand ils ont partagé un certain article, tu fais « Wow, OK, vous avez cette opinion-là que je ne connaissais pas. » Opinion politique, opinion... Tu vois, ma mère met toujours des recherches de gens disparaînés. C'est vrai? Ah oui? Tu sais, quelqu'un disparaît à Saint-Lin. Elle va dire « Une jeune fille disparaît à Saint-Lin. » Elle me dit « Mais il y en a deux par jour. » Donc là, je me dis « OK, bon, ma mère, elle fait partie un peu de la police. » Est-ce qu'elle va écouter des choses d'après toi? Peut-être, oui. Peut-être? OK, parfait. Bon, on va la saluer, d'ailleurs. Bonjour. Je m'ennuie de toi, ma mère. Vanessa? Moi, ils sont super présents sur les réseaux sociaux. Oui, Denis et Denise. Ben oui, Denis et Denise. Au point où je n'ai pas partagé l'épisode de Sexcom auquel on a participé. Mais pourquoi t'en parles? Ils vont comme y aller. Ben non, je ne pense pas qu'ils le trouvent. OK, parfait. En tout cas, Denis, Denis, s'il vous plaît. Faites pas ça. Oui, gardez-vous une jeune cette fois-ci. Il n'y aura pas de malaise à Noël. Ben, c'est le concept de Sexcom. C'est le podcast à Isaac Poitras. Puis, il nous invite à raconter des anecdotes sexuelles. Donc, je n'ai pas raconté quelque chose de benévé non plus, mais je ne suis pas à l'aise. Je ne l'ai pas partagé. Puis, j'ai des enfants surtout. C'est plus les enfants qui sont sur mon Facebook qui m'indisposent un peu par rapport à ce que je partage. Oui, puis des anciens élèves que j'enseignais aussi. Fait que tu sais, je me garde un petit joint pour bien des choses. Oui. Mais mes parents sont cool sur les réseaux sociaux. Ils sont très techno. Ils sont plus techno que moi, je pense même. Je suis content. Je suis content. Je n'ai pas de parents sur les réseaux sociaux que je suis content de ne pas les avoir. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'horreur justement de parents qui se mettaient à publier des articles un peu des pères, des mères, publier des articles un peu style raciste venant de sources de fake news. Puis, tu sais, ils se mettent ça sur la... Puis là, ça fait comme « Oh my God, je ne vous connaissais pas de même. Vous pensez comme ça. Vous tombez dans le panneau aussi rapidement comme ça. » Et mes parents sont très... Tu sais, ont l'air d'être très sains dans leurs opinions ou quoi que ce soit. Mais je ne voudrais pas avoir la chance de tomber là-dessus à un moment donné. Moi, je savais qu'ils étaient racistes avant qu'ils soient là-dessus. Ah, voilà. Bon, c'est simple de même. Mais non, mais je suis content de ne pas... Tu sais, on se contacte par courriel ou par téléphone puis ça s'en tient à ça puis j'aime bien ça de même. Fait que... Bon, tu vois. Bon, voilà. C'est les tenir loin. Les tenir loin. Mais c'était le show du mardi, les amis. Et voilà. Je voudrais remercier mes collaborateurs. Merci beaucoup, Sam. Ça fait plaisir. Merci Vanessa. Plaisir. Et merci à notre invité, Didier Lambat. Salut. Salut. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour mercredi. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada